On va essayer de les fuir, ils m'en rattraperont jamais, mais on va dire j'aurai essayé, bah écoutez, pendant qu'on s'occupe de ces types, bonjour tout, aïe, c'est moi qui suis empoisonné, ouais c'est moi qui suis empoisonné, bon vous savez quoi, hop, donc pendant que je me soigne du poison, parce qu'apparemment ces trucs peuvent empoisonner automatiquement, je sais pas, enfin vraiment automatiquement, mais vous savez, simplement avec l'attaque normale, bonjour tout le monde, ici, ou alors il y en a qui représentent, j'en sais rien, je m'en fiche, donc je disais, bonjour tout le monde, ici, j'ai deux, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play, Tales of Vesperia, Ah, qu'est-ce que je voulais dire, déjà, oui Dans le précédent épisode, nous avons réussi à atteindre la fin de la forêt de Cavemock, et c'est pas du luxe parce qu'honnêtement, cette forêt est grande, longue, labyrinthique, bourrée d'ennemis jusqu'à plus soif, et il y a un coffre là-bas que j'avais pas récupéré, et en toute honnêteté, je me porterai beau, ah mais non, je ne peux pas le récupérer, ok, rien d'oublier alors, Et je serais bien content d'en sortir, nous avons vaincu une gigalarme, une espèce de gros scorpion, qui n'avait rien d'une larve, si vous me demandez mon avis, mais bon, je ne sais pas, enfin c'est peut-être le, non, j'en sais rien du tout Mais nous avons réussi à le terrasser assez facilement, au début, donc j'ai essayé de le faire en mode normal, il m'a atomisé, parce que je n'arrivais pas à faire sa maudite mission spéciale, secrète, cause, et ensuite j'ai réussi à le démonter en mode facile, Parce que, ben, je veux dire, c'est en mode facile, et même en mode facile, il faisait mal, le mot, mais bon, un team qui donc s'appelle Duke, mais ça je l'avais plus ou moins déjà révélé depuis longtemps C'est pointé pour nous sauver la mise, parce que genre 5 ou 6 exemplaires du même monde se sont ramenés, et on s'abrêtait à décéder avec violence, et il a apparemment réglé le problème de l'air dans le coin, de sorte qu'il n'y a plus de problème C'est pour ça que les gens règlent les problèmes, pour qu'il n'y ait plus de problème Et normalement, j'espère que, ouais, je dois être revenu Ah non, 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 j'en suis à force bien loin On se regarde ici Ah non, j'en suis à la moitié de la forêt Ah, ça nous téléportait à la sortie Oh, merci Des conditions d'air anormales perturbent le comportement des Blastia, puis celui des monstres Si c'est lié à la distorsion dont il parlait, cette fois, il n'est peut-être pas le seul endroit touché Tu m'armoines souvent toute seule, hein Ah, quoi, une autre attaque de monstres ? Carole, baisse-toi Ouais, c'était peut-être un peu lent, mais... Waouh, ils fuient tous Ce sont eux Waouh, ils sont dans un sale état Donne Vous avez fait quelque chose ? Fait quelque chose ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ces monstres féroces sont devenus doux comme des chatons et se sont enfuis Qu'est-ce que vous avez fait ? Youi, c'est bon, parce que nous avons interrompu le flux d'air Les monstres se sont calmés parce que nous avons arrêté la fuite d'air La fuite d'air ? Eh, vieil homme, vous savez quelque chose ? Eh bien, ma vieille amie Bélius avait l'introupitude d'en parler Alors Donne et Bélius sont vraiment amis Qui est Bélius ? La duchesse qui dirige le colisée de Nord de Polyca Nord de Polyca ? Et qu'en est-il de cette fuite d'air ? Ça a été incroyable, de besoins plus de monstres arrivés, mais nous... Bon garçon, voilà le genre de choses qu'on garde pour soi Ce qui n'est pas vrai Quoi ? On ne fait pas de telles prouesses pour se faire remarquer Mais pour protéger sa ville et ses amis C'est pas réellement vrai Une bonne partie des gens font ça pour la gloire et la renommée Et je veux dire, ça reste des motivations qui sont correctes Tant que ça ne fait pas passer sur un chemin de ténèbres Je suis désolé Et puis c'est un gamin de 12 ans, laisse-le avoir son ordre de gloire Yushnok Et tu l'aimerais, je pourrais le voir un moment ? Quoi ? Oh, vous savez utiliser les arbres de soin Merci Hum, ce n'est pas Raven que je vois là-bas ? Cesse de te cacher ! Hum Notre homme ne vous cause pas d'ennuis au moins ? Comment ça des ennuis ? C'est nous qui avons calmé les monstres Moi en particulier Hein ? Raven est membre de la Tosk ? Ça m'a l'air d'être le cas Ouch Oh, grand-père, arrête ça La ferme, toi Don Whitehorse Qu'y a-t-il ? Je sais que nous venons à peine de nous rencontrer Mais il faut que je vous parle de quelque chose Don, pardon de vous interrompre Ah, je vois Très bien camarade, il faut qu'on y aille Désolé mais il vient de se passer quelque chose Nous devons rentrer à Downgrist Si vous repassez par l'union Je vous recevrai dès que j'en aurai l'occasion J'espère que ça vous va Si j'ai votre parole, ça me va Hum L'idée de me parler ne vous rend pas nerveux Vous seriez tous de bonnes recrues pour notre guilde Et bah Carole, tu veux pas rentrer dans la Tosk ? Une guilde, hein ? On va en fonder une, pas vrai ? Nous verrons Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous avez finalement un bien perçu de ma réputation Je ne peux pas dire qu'elle m'a impressionné de ta réputation Toujours prêt à critiquer Bon, j'aimerais revenir à Downgrist pour rencontrer le Don Et continuer à chercher Barbos Rita, une fois que Yuri en aura terminé Nous devrions aller faire notre rapport Rita ? Oh, tu disais quoi ? Une fois que Yuri en aura terminé Nous devrions aller faire notre rapport à Alexei Il y a un problème ? Non, rien Alors, rentrons Il avait une super épée C'est tout ce qu'il faut retenir Ah, merci de m'avoir téléporté hors de cette maudite zone Libre ! Et un nouvel ennemi Ah oui, parce qu'il ne pleut plus Ah, ce sont des trompeteurs Pourquoi pas, j'ai envie de dire Niveau 18, blablabla Blablabla Aïe Je dis aïe, mais je crois qu'ils me font un point de dégâts Ah oui, mais c'est vrai que j'ai Non, c'est à dire Je peux voir comment un homme comme celui-ci Could rise to the top of the Union C'est assez impressionnant Je suis juste relève Il est le type de personne qui est capable de l'écouter Je ne pensais qu'il nous donnerait une chance Ainsi qu'il n'a jamais rencontré nous avant Eh, probablement Donc, donc, donc Nous allons retourner en ville Parce qu'il faut que je Il faut que je refasse quelques réserves de bouffe Euh, une étoile Trois étoiles Mais ça avance bien Enfin, ça avance bien Non, ça avance très lentement Mais disons que ça avance, quoi Normalement, je fais ça en fin de jeu Mais bon D'une certaine manière, ça aide Donc déjà pour moi Premier arrêt, le magasin Le Don, il peut bien attendre Mais bon Je dois dire que je ne suis pas un Fan complet du Don Surtout parce qu'il agit, vous savez Enfin, je ne sais pas Autant qu'ils disent à un homme Vous savez, relativement Âgé Qui a déjà pas mal combattu Et tout ci et tout ça C'est le genre de choses Qu'on garde pour soi Oui, je suppose Qu'effectivement Pourquoi pas C'est pas totalement faux Mais Qui dit ça A un enfant de 12 ans Qui A priori Est avide D'un minimum Vous savez De De reconnaissance Et tout ça C'est un peu idiot C'est peut-être juste moi Je veux dire Je ne dis pas que j'ai forcément raison Mais je trouve ça un peu Un peu Moche De dire à un gamin En général Les gamins Vous savez Ça a la tête farcie De rêve de gloire De renommée Et tout ça C'est un peu bizarre De leur dire Ouais Non Tais-toi Garde tes exploits pour toi Non par la personne Dis-toi que tu le fais Pour le bien des autres Et c'est tout C'est facile de dire ça Quand on est connu Apprécié Applaudi Que là pour sa réputation On va à 10 km à la ronde Et que dès qu'on te voit On sait qui tu es Quand t'es un inconnu Et que t'essayes De faire tes pas dans le monde C'est pas la même C'est qu'on demande l'union Le Don est un grand homme Si tu le dis Enfin je veux dire Oui il est grand Il est massif Notez d'ailleurs Que dans la version PS3 A ce niveau du jeu On serait capable Enfin on pourrait affronter Le Don Non Ça a changé C'est un boss optionnel Qui a été rajouté Dans la version PS3 Mais Il semblait que Il et le Don S'étaient close L'autre homme Il a probablement un travail important Oui C'est difficile de croire Mais il est probablement Un de tous les top officers Le fait qu'il puisse L'aider à la ville Sur le business de Guild Ça montre que le Don Truste l'homme L'autre homme Tu ne peux pas L'écouter un livre Avec son cover Mais donc Allez je dire De ce que je sais Le Don est méga giga Super dur Et vous êtes obligé De l'affronter en duel Avec Yuri Et il doit être D'un niveau Genre 50 60 Ou je ne sais pas quoi Et il n'y a quasiment Aucune chance de le vaincre Et si même si vous le battez Vous obtenez une récompense bidon Donc voilà Mais c'est pour Brazair Parce que c'est une autre Des différences Qu'il y a Dans le De la version PS3 Et il me semble Que c'est un combat Qui est limité Dans le temps C'est à dire Que vous pouvez l'affronter Là mais vous ne pouvez pas Le faire après Donc vous avez revenu Tu as vu ? Yuri Quoi ? Vous deux connaissez Les autres ? Oui Nous sommes vieux Vous ne le savez Je vois que vous connaissez Yuri aussi Nous avons cru les routes Dès lors de l'assaut Dans la ville Maintenant Quelle business Tu as eu ? Nous avons venu Pour vous demander Un homme Nainte Barbos De la alliance blood Il se trouve Il est le seul De l'affronterie C'est une récente chambre de Blastia. Je comprends. Donc, Barbos est en train d'un problème avec toi aussi. Tu as un problème avec lui aussi? Nous sommes venus à demander de l'Union relinquir toutes les relations avec la Blood Alliance. D'autres guildes ont commencé à suivre l'example de Barbos, abusant de Blastia dans d'autres domaines, et disruptant l'ordre de la société. Si nous pouvons remercier votre soutien, je sens que ensemble nous devons mettre un end à la Blood Alliance. Barbos ? Il a été testé les limites de mes patients. Il semble que c'est temps de te rappeler de ce Brut de ce qu'une équipe actuelle. Un clash entre les équipes et l'Empire a été évoqué l'autre jour, largement grâce à votre intervention. Très bien, si Barbos est resté sans attendre, les relations entre nos deux États peuvent encore plus s'assurer. Ce n'est pas de plaisir pour personne. Le temps pour arrêter Barbos est maintenant. Depuis que nous sommes coopérés avec vous, je pense que nous devons être en équilibre avec l'Empire. Oui, monsieur. Si c'est le cas, une fronte unifiée avec l'Empire ne pourrait pas être une bonne idée. Alors... Oui. On va s'assurer avec ça ensemble. Hey, envoie un message à Belias. Tell Belias que Norapallica va nous aider. pour nous aider. Man, c'est sérieux. Je l'ai apporté une lettre de votre Président, Yoder. Une note secretée de l'Empire, hein ? C'est clair. C'est clair. Si Don Whitehorse est pris de la photo, nous sommes prêts à traverser la responsabilité de l'Union dans la affaire de Barbos. Qu'est-ce ? Ha-ha-ha-ha ! Ne fais-moi rire. ... Quoi ? Quoi est-ce que ça ? Il y a que tu et le jeune Master les choses un peu différemment. Il doit être un erreur. Il ne va jamais dire ceci. Il ne va pas dire ceci. Dépuisons à notre expérience à sa propre privée. Don Whitehorse, s'écrante. C'est un genre de trape. FLYNN ! Pourquoi tu... Prends- Si on s'écrante, ça va faire des choses pour FLYNN. C'est une guerre avec l'Empire. Nous prenons tout ce que nous avons et marchons sur la capitale impériale. C'est de faire de moi et... Je ferrai ces petits messages de l'eau de l'eau ! C'est... C'est terrible ! C'est... 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 C'est qu'il a forgotten de parler avec nous. Je ne pense pas que Don est dans un mood de parler maintenant. Je dois retourner à l'Empire et découvrir ce qu'est-ce qu'il se passe. Je dis, qu'on s'écrante. Nous devons s'écrante et voir ce qui se passe. Je... Je pense que tu es correcte. Je ne peux pas croire que Yoder donnerait une lettre comme celle-ci à Flynn. Il doit y avoir des erreurs. Nous nous avons rencontrés aussi, et il n'a sûrement pas ce type de personne. Mais tu as entendu la lettre ! Il disait de prendre Don Whitehorse de la photo ! Donc, peut-être qu'il a été envoyé par quelqu'un qui veut mettre une touche à ce que Yoder et Flynn font. C'est vrai. La seule chose que nous savons c'est que Flynn est en problème. Ouais, non, il va bien. Probablement. Je veux dire, ils l'ont amené dans une suite privée. Ça doit être cool, non ? En fait, non. Ah, donc, c'est passé de nous allons unir nos forces à celles de l'Empire à guerre contre l'Empire. Ça allait vite, n'est-ce pas ? Donc, normalement, nous voulons juste nous barrer. Je crois. Hein ? C'est étrange. Qu'est-ce qu'il y a, Yuri ? On dirait que j'ai égaré mon portefeuille quelquefois. Oh non ! Il y a 30 000 galbes ou quelque chose comme ça dans ce portefeuille, Yuri. À un moment, pareil. Il est peut-être tombé dans ma poche, je le donne. Je vais aller voir. Attendez-moi ici. D'accord, ne sois pas long. Attendez-moi ici et il se barre. Entendu. Maintenant, il faut aller voir comment Flynn s'en sort. Et nous sommes tous à la nouveau ! On va aller libérer Flynn. Et puis, on tuera le donne nous-mêmes. Ou probablement pas. Comme je l'ai dit dans la version PS3, il est apparemment super haut niveau et il vous arrache sa tête. Et tout d'un coup, il n'y a plus personne devant la porte de la prison. C'est pratique. Youhou ! Flynnounet ! T'es où ? Il est là. Tu perds mes Flynn, je fouille. Une jolie pomme dans les toilettes. Pas question de la ramasser. Oh ! Est-ce que je peux éviter ? Non. J'ai dit que je suis chiant. Mais je crois que tu as as écoles. Alors, tu as rires à me dans ce désolation ? Oui, j'ai vouchére voir quel genre de expression qui est en train de mettre sur les yeux. Ça ne tient pas pour être obligé à voir des choses de derrière les barres de chaque moment et à l'heure. Qu'est-ce que tu penses que tu es à faire de venir avec des lettres comme ceci ? C'était ce que les Red-Eyes fait. Ils ont attaillé après que tu l'esquéris. Tu n'as pas foutu comme ça. Est-ce que c'était une de tes gens ? Même si c'était, la responsabilité est maie. Je vois. Si les Red-Eyes sont impliqués, alors Rigaud doit être derrière tout ça. Mais comment tu sais ? Dans le harbour, nous avons vu Rigaud donner ordres à un de leurs assassins. Je n'ai pas entendu parler de ça. Tu sais ce qu'ils veulent faire ? Le plus probablement qu'ils veulent faire un clash entre les guildes et les knights. Ça serait... mauvais. Tu penses que une autre de ces falses lettres allait à les knights ? Oui. Pour les mettre dans un mood de lutte. Si tu sais tellement, alors rentrez là et rentrez les vrais lettres. J'étais en train de me demander combien de temps pour t'aider à sortir de cette blague ? Tu dois rester ici. Quoi ? Et être votre scapegoat ? Tu t'es en train d'arrêter de me, non ? Yuri, si je n'ai pas de retourner, tu devrais mourir dans mon endroit. Oui. T'es en train d'un ami. Tu as perdues le monde ? 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 Tu as perdues le monde. 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 Les rates qui ont plané ces types de déchets, généralement, apprécient leur travail de l'argent de quelque part de près. Si tu savais que la lettre était faite, pourquoi t'as perdues le monde comme ça ? Si je n'ai pas fait un bon défilé de choses, qui est derrière tout cela n'aurait pas d'arrêter de regarder. En tout cas, nous avons beaucoup de hot-hats qui n'auront jamais vouloir le fin si je n'aurait pas d'éclat. Donc, c'est là où ça se passe. Bien sûr, si notre ami, la nuit, n'est pas encore réveillé, ta vie est maie. Je sais. Fais-moi une chose. Qu'est-ce que tu veux commencer une gêne en premier lieu ? J'ai réalisé que je ne pouvais pas protéger les choses qui étaient importantes pour moi parmi les règles de l'Empire. Il devait être des choses qui étaient plus facile à protéger quand tu étais à l'autre côté. Même dans la courte basse où je suis, nous avons toujours la barrière pour nous protéger. Bien sûr. Mais tu es heureux avec juste de mettre en place avec toutes les choses que tu n'as pas aimé ? Bien, je... Donc, si les règles de l'Empire ne vous suit pas, tu as deux choix. Tu peux faire comme ton ami est, et mettre tout ce que tu as pour changer dans le système. Ou... Tu peux vous mettre en place sur l'Empire, vivre par les règles que tu as pour toi. C'est assez clair-cut. Oui. Je pense que tu vas devoir prendre la responsabilité pour laisser ma prisonneur aller. Tu veux que je fais quelque chose d'inquiéter dans cette cellule ? Le sap qui s'est mis en place dans ce petit défilé doit être quelque chose d'inquiéter dans cette ville. J'ai prévu de demander à ton ami de l'armouiller pour me cacher, mais... Et... Il s'en va. Alors, il nous dit... vous pouvez rembourser cette dette comme vous le désirez, mais il nous laisse derrière, donc je suppose qu'on peut rester en prison ? Non. Bon, ben, écoutez. Nous avons donc désormais l'obligation morale, et par morale j'entends parce que sinon on meurt, de retrouver le vile personnage qui est derrière toute cette histoire, et de lui arracher la tête à coup de hache actuellement. Ben, j'espère que j'aurai mieux bientôt, mais... Considérant que c'est lanceur d'objets, je pense que c'est pas pour tout de suite. Ah, ça va, moitié. Ben, désolé, mais j'aime pas beaucoup les haches, et je trouve que Yuri a été vraiment... fait en tant qu'épéiste. Dégagez, faites place au Don. Il compte vraiment partir en guerre pour amener Serra à se démasquer. C'est quand même relativement risqué, puisque si ça rate, il va vraiment devoir faire une guerre. Nous allons apprendre à ces fumiers de l'Empire ce qu'il en coûte de nous mépriser. Oh, Yuri ! Tu as fini de soigner les blessés ? Comment es-tu au courant ? Le Don me l'a dit. Cela vient de lui, c'est de sa manière de te remercier. Mais Yuri, la situation est devenue très grave, à part si elle était pas grave avant, d'accord ? Oui, j'ai remarqué. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Quoi d'autre ? Je les ai vus. Tu as vu qui ? Les gens de l'Alliance de sang. Non, Barbos n'était pas avec eux, mais... Rita et Repeat sont en train de défiler. C'est exactement ce que vous voulez le Don. Allons retrouver Rita ! Ouais ! Qu'est-ce que tu parlais avec le Don, Yuri ? Tu es allé depuis longtemps. J'ai eu un petit chat sur quelques barres de l'arbre. Yuri, tu a pris à Flynn de la prison en trading places avec lui ? Non, c'est quelque chose comme ça. Flynn aurait été annulé même si je n'ai pas été invité. Qu'est-ce que tu veux ? Le Don plan a tout à l'heure pour capturer Flynn, et l'utiliser pour savoir qui est derrière cette affaire. Qu'est-ce que tu es maudit ? Je pense que ça a été déterminé il y a longtemps. Cependant, comme vous en doutez, je vais plutôt aller me barrer, se sauvegarder, puisque... On va s'arrêter là pour le moment. On va espérer que la garde n'éclate pas, pendant que je fais une petite pause, et je vous retrouverai la prochaine fois, pour qu'on essaye de pister les gens de l'Alliance de sang, qu'on retrouve Rita et Repeat, et qu'on aille casser la tronche à quelqu'un. Donc, c'est parti ! Ciao !